Une star en Italie. Ce film retrace la vie d'une pionnière du journalisme du 20e siècle, Oriana Falaci. C'est à Saigon qu'elle devient une des premières reporters de guerre femmes, sous la houlette d'un journaliste français. J'ai été assez sensible à son charme, puis après très vite à son intelligence. Je me suis occupé d'elle, je l'ai guidé et je lui ai appris la guerre. Tenace jusque dans les pires situations. Oriana Falaci va jouer de toutes ses armes pour obtenir les interviews des plus grands hommes de son temps et les embarrasser par ces questions. Si le vêtement islamique ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le porter. Pour dénoncer le sort des femmes musulmanes, elle n'hésite pas à arracher son tchador devant l'ayatollah rouméni. C'était un personnage qui était habité par une espèce de rage de comprendre, une rage d'expliquer et une rage de dévoiler. L'attentat du 11 septembre l'a fait sortir de son silence alors qu'elle s'était retirée, atteinte d'un cancer. Elle dénonce alors le djihad et prend des positions extrêmes contre l'islam qui vont entacher sa réputation. Ce n'est plus la journaliste, ce n'est plus quelqu'un qui s'efforce d'expliquer les choses. C'est un auteur qui réagit avec une liberté de parole, une liberté d'opinion qu'il faut admettre. Dans cette biographie romancée, les flashbacks reviennent sur la vie de cette journaliste complexe et passionnée. Les spectateurs, eux, sont impressionnés. Elle était formidable, cette femme libre. Très courageuse, en avance sur son temps. Un peu impitoyable. Elle dit la vérité, il n'y a pas photo, et on est en plein dedans. Un symbole de liberté, mais pour tous. Celle pour qui le combat a toujours été plus beau que la victoire, n'a jamais rien lâché. Et jusqu'à la fin, a désespérément aimé la vie.